Cultination, bonjour ! Vous l'aurez bien deviné avec le titre délirant de la vidéo. On va parler aujourd'hui de cet homme du futur. Je ne vous en dis pas plus, mais la chose dont on est sûr est que vous allez adorer ce qu'on a préparé pour vous. Vous serez tout au long de la vidéo partagé entre le rêve et la réalité, l'absurde et le concret. Cette histoire est vraiment extraordinaire. N'oubliez pas de consulter les liens en description de la vidéo pour tout complément d'informations. Et bon visionnage ! Une première rencontre rétractée avec l'histoire dans l'essai de contextualiser le non-conceptualisable. Détachez-vous de l'ordinaire pour savourer le goût de l'histoire qu'on s'apprête à vous raconter. Frustrez ce côté raisonnable et réaliste en vous pour juger objectivement une expérience hors pareille. Ignorez cette petite voix en vous qui n'arrête pas de vous chuchoter pour remettre les pieds sur terre car vous risquez de passer à côté d'un merveilleux récit qui ne cesse de s'imposer au fil du temps. Un récit immortel que l'encre est arrivé à t'éterniser en le marquant à jamais sur la blancheur des pages d'un livre qui ne craint pas l'oubli sur les étagères des bibliothèques. Parce qu'un livre contenant le journal d'un homme qui n'a jamais voulu que ces mots soient révélés au monde et relatant une expérience qui n'a jamais été partagée par peur du ridicule et de l'incrédulité ne peut jamais être mise à l'abri des âmes dévouées, assombrées dans le mystère et percées dans l'absurde. Pimenté par l'attirance du secret et le plaisir de l'énigme, le livre se positionne en tête de liste des lectures les plus intéressantes à faire. En effet, la raison du secret n'est pas du tout secrète. Juste après le parcours des toutes premières pages qui dévoilent des mémoires très personnelles, mettant à l'évidence le particulier de son expérience, l'auteur prétend dans ses écrits avoir vécu une période dans le futur avant de revenir à son époque d'origine et a décidé donc de dédier son temps et sa plume pour ancrer à jamais son histoire qui bouleverse l'histoire et raconter son vécu en détail. Les rôles principaux de cette histoire étonnante et vrais sont réservés exclusivement à deux personnes Paul Amadeus, Dienach, l'auteur et bien évidemment l'homme qui prétendait avoir vécu dans le futur. Ainsi que Georges Papahadzis, le disciple de Dienach, à qui il a légué ses notes qui sont à l'origine du journal qu'on rêve tant de tenir aujourd'hui entre nos mains, rien que pour avoir une idée claire sur un récit incroyable, mais vrai. La phase de contextualisation et des présentations résolues, ne tardons plus à présenter l'histoire des deux protagonistes étape par étape. Paul Amadeus Dienach, un professeur qu'on rêve tous d'avoir ou pas. Paul Amadeus Dienach était un homme suisse autrichien à la santé fragile qui exerçait dans l'enseignement. Son père était un suisse germanophone et sa mère était une autrichienne de Salzbourg. Dans l'espoir d'améliorer son état sanitaire, Dienach s'est rendu en Grèce à l'automne de l'année 1922, juste après sa rémission d'un coma qui a duré un an et qui a été provoqué par une certaine maladie grave qui s'est bien emparée de son corps. Les soins médicaux faits, il n'avait qu'à compter sur la douceur du climat de la région pour retrouver ses forces qui n'étaient rien d'autre que le simple souvenir d'un corps dévasté par la maladie. Pendant son séjour en Grèce, Dienach donne des cours de français et d'allemand afin de s'assurer un revenu minimum et sur les bancs de ses salles de cours, s'asseyait gentiment Georges Papahadzis, un étudiant que Dienach apprécie plus que tous les autres. Cette appréciation et cette admiration ont été réciproques puisque Papahadzis, à son tour, décrit son professeur comme cet homme très prudent et très modeste qui avait l'habitude d'insister sur les détails. Dienach, comme nous l'apprend Papahadzis, est né dans la banlieue de Zurich et a vécu son adolescence dans un village proche de la grande ville suisse. Il a ensuite suivi des études humanitaires avec un fort penchant pour l'histoire des cultures et la philologie classique. On pense qu'il est finalement mort de la tuberculose à Athènes, en Grèce, ou sur le chemin du retour vers sa patrie en passant par l'Italie, probablement au cours du premier trimestre de 1924. Avant de s'éteindre, Paul Dienach a eu l'intelligence de confier à son disciple, Papahadzis, une partie de sa vie et de son âme, son fameux journal intime. Le journal de sa vie, la confession, a été paradoxalement marqué par le secret puisque Paul l'a fait sans dire à Papahadzis la vérité de ses notes, mais non sans lui laisser des instructions simples à suivre. Sous la demande de Paul, Papahadzis devait exploiter cette confession à la faveur de son apprentissage et ce, en utilisant ses documents pour améliorer son allemand, en les traduisant de l'allemand au grec. Papahadzis, élève modèle qu'il est, a obéi à la demande de son professeur. Au tout début, il a cru que Dienach avait écrit un roman, mais au fur et à mesure qu'il avançait dans ses traductions, il s'est vite rendu compte que les notes étaient en fait un journal. Un journal qui lui réservait un voyage au futur, mettant ainsi sa raison à l'épreuve. Voyage au futur, un premier retour en avant. Avant d'avancer, on tient à vous préciser cette déclaration brute, mais cruciale, que les spécialistes ont retenue pour mener à bien cette aventure. Il pense que Dienach a souffert d'une maladie neurologique répondant au doux nom d'encéphalitis, léthargica, une étrange maladie qui développe une réponse du système immunitaire à des neurones surchargés. Cette maladie a été conciliée avec le sommeil, puisqu'elle provoque des sommeils involontaires. La première fois que Dienach est tombé dans un sommeil léthargique, cela a duré 15 minutes. La deuxième fois, les bras de Morphée ont serré leur étreinte et ne comptaient pas le libérer aussitôt, parce que cette fois-ci, cela a duré une année entière, causant ainsi un coma très mouvementé qui est à l'origine du fameux livre où il décrit ce que l'humanité n'a jamais connu. En effet, pendant cette année où Dienach sombrait dans les profondeurs de son coma, dans une chambre d'un hôpital de Genève, il a prétendu profiter d'un séjour hors du commun. Dienach affirme dans ses notes être entré dans le corps d'une autre personne, Andreas Nortam, qui vivait en l'an 3906. Un drôle de séjour où Lot est si généreux qu'il est prêt à accueillir une personne étrangère dans son propre corps. Peut-être que c'est une tendance futuriste ou comateuse. Une fois sorti du coma, Dienach n'a parlé à personne de son incroyable expérience car il pensait qu'on le considérerait comme fou. Une hypothèse à ne pas écarter car vous, vous êtes sûrement en train de penser la même chose, ce qui est tout à fait légitime. Toutefois, il a décidé de briser la solitude de ses pensées en les partageant avec les feuilles qui ne l'intimideraient surtout pas avec un regard jugeur. C'est sûrement ainsi qu'il a écrit l'intégralité de ses souvenirs concernant ce qu'il avait vu de l'avenir. Vers la fin de sa vie, il a même arrêté son travail d'enseignant afin d'avoir le plus de temps possible pour écrire tout ce dont il pouvait se souvenir et se consacrer amplement à son œuvre qui trace son escapade au futur. Dienach décrit tout ce qu'il a vécu de l'environnement et des gens de l'année 3906, une description qui a été malheureusement bornée par l'état d'esprit et les connaissances limitées d'un homme du XXe siècle. Ce n'était pas une tâche facile pour Dienach ni pour personne d'autre d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses qu'il assume ne pas avoir compris sur ce qu'il a vu. Chose qui peut être expliquée par sa non-familiarité avec tous leurs termes, leur dernière technologie ou la voie d'évolution qu'ils avaient suivi pour mériter d'appartenir à cette période de temps. Dans ses mémoires, il décrit une génération compréhensive en affirmant que les gens du futur ont parfaitement compris sa situation médicale particulière et lui ont même attribué un nom, Glissement Conscient. Dienach a même eu droit à un long récit historique par ces gens qui n'ont pas hésité à lui raconter plusieurs détails en rapport avec les événements historiques qui se sont déroulés entre le XXIe et le XXXIXe siècle. Sauf qu'ils se sont montrés un peu plus cachotiers en ce qui concerne le déroulement de son époque. Il avait donc droit à un récit historique inachevé où l'histoire exacte du XXe siècle manquait, au cas où la conscience de Dienach reviendrait à son corps et à son époque d'origine. En plus d'être compréhensive, cette génération a été aussi bienveillante puisqu'ils ont zappé l'histoire du XXe siècle rien qu'en pensant qu'il serait dangereux de lui faire connaître son avenir immédiat et l'avenir de son époque au cas où cela perturberait ou modifierait le cours de l'histoire et de sa vie. Le sort des fameuses chroniques du futur de Dienach. En lisant page par page et en scrutant ligne par ligne le récit narré à titre personnel et unique de Dienach, les possesseurs du livre ont eu l'occasion de décoder ce qu'ils prétendent avoir vu en relation avec l'humanité, la planète et l'évolution chronologique. Et s'il y a une question qui peut nous tracasser plus que le contenu du livre, cela serait bien la question qui s'intéresse au sort du journal pendant tout ce temps. De la lointaine année 1926 jusqu'à aujourd'hui. Presque un siècle plus tard. Honorant son engagement, Georges Papahadzis a progressivement traduit les notes de Dienach avec sa langue allemande pas si parfaite sur une période qui s'étale sur 14 ans, soit de 1926 à 1940. Se privant des petits plaisirs du quotidien pendant son temps libre et ses vacances d'été. La seconde guerre mondiale et la guerre civile grecque ont retardé et atténué ses efforts pour diffuser l'histoire étonnante qui avait atterri sur son bureau toutes ces années auparavant. Ne permettant pas ainsi au grand public un sujet de conversation emblématique qui animera bien l'ambiance des dîners les plus ennuyants. La veille de Noël 1944, Papahadzis rendait visite à des amis dans une maison qui n'était pas non plus épargnée de l'occupation de l'armée grecque. Les confessions du visiteur du futur ont été un dommage collatéral puisque les soldats n'ont pas tardé à apercevoir les notes de Dienach qui étaient bien sûr en allemand et par conséquent les ont confisquées car ils les ont considérées comme suspectes non sans avoir expliqué clairement à Papahadzis qu'il ne les rendrait qu'après avoir examiné minutieusement leur contenu. Promesse qui n'a pas été tenue puisqu'ils ne l'ont jamais fait. Heureusement qu'à ce moment-là, Papahadzis avait déjà terminé la traduction. Pour mener à bien sa mission, Georges Papahadzis ne s'est pas contenté de ce qu'il connaissait mais a même tenté de collecter des informations sur Dienach et son vécu et ce en se rendant 12 fois à Zurich entre l'année 1952 et l'année 1966. Ses efforts ont été colossaux et vains puisqu'il n'a pas pu trouver ne serait-ce qu'une seule trace de lui ni de ses parents ses voisins ou ses amis. Dienach qui, selon les récits et les rumeurs a combattu dans les rangs de l'armée allemande pendant la première guerre mondiale n'a probablement jamais donné son vrai nom en Grèce chose qui donne un sens à l'histoire puisqu'il s'agit d'un pays qui avait confronté les allemands. Après la fin de la seconde guerre mondiale et de la guerre civile grecque, Papahadzis a donné le journal traduit à certains de ses amis maçons théosophes, professeurs de théologie et des allemands antifascistes. Lorsque tous ont réalisé l'importance et la valeur ce qu'ils tenaient entre les mains, le journal a été précieusement conservé dans un cercle philosophique étroit et dans la loge tectonique auquel Papahadzis faisait partie. Le livre est pris très au sérieux par les francs-maçons qui ont manifesté l'envie de le garder avarement à l'abri du grand public et ont refusé catégoriquement que l'information soit diffusée à un cercle plus large en considérant que le livre était presque sacré puisqu'il contenait une grande sagesse sur l'avenir de l'humanité et donc ont jugé qu'il valait mieux le garder accessible pour une minorité seulement. Finalement, après de fortes contestations, Georges Papahadzis a décidé de publier le journal de Diennatch en dépit de tous les avis qui n'ont pas approuvé cette idée. C'est à cette époque que la Grèce entre dans la phase la plus dure de son autocratie de 7 ans en 1972. Le livre et pour la deuxième fois a été un dommage collatéral du contexte politique morose. Les fortes protestations de certains milieux ecclésiastiques qui considéraient le livre comme hérétique heurtant fortement les normes de l'humanité ainsi que la chute de l'autocratie un an plus tard condamnèrent la première édition à l'oubli. Personne ne s'intéressait à l'avenir dans un présent à caractère si intense et violent. Ces facteurs mariés à d'autres tels que le langage difficile et le style brutal des notes de Diennatch mêlant des éléments de son passé à son expérience de l'avenir rendaient la compréhension du journal une mission tout sauf facile. Seules quelques personnes ayant un emploi peu chargées des âmes patientes et des compétences adéquates ont eu le privilège de décoder le savoir secret qui était présenté curieusement dans des lignes violant la blancheur de près de 1000 pages. Aussi tenace que son propriétaire le livre est arrivé à ressurgir dans une nouvelle édition qui est apparue en Grèce dans l'année 1979. Mais une fois de plus le livre disparut et on en parlera plus guère sauf aux rares personnes qui en connaissaient l'existence. Après tout ce silence Papa Hadzi s'est mort et sa famille n'a pas eu la volonté de poursuivre son travail. Sauvé de l'oubli. 22 ans ont passé avant que le journal ne soit repris par l'éditeur Radamantis Anastasakis un membre haut placé de la loge maçonnique de Grèce qui a décidé de publier le livre à petite échelle exactement comme il avait été écrit auparavant. En collaboration avec Achilleas Sirigos qui a travaillé tout au long de deux ans sur les récits illustrant la merveilleuse aventure de Paul Amadeus au futur Radamantis s'est donné corps et âme pour faire entendre l'écho de ce vécu particulier dans le monde entier et faire dévoiler ce livre au grand jour. Pour réussir à faire ceci il fallait se détacher des sentiments de dévouement et de sacralité qui ont empêché Georges Papa Hadzi d'imposer ce livre et de lui permettre d'être pris au sérieux. Il fallait le traduire de la bonne manière la manière qui même près d'un siècle après l'écriture originale doit atteindre le lecteur. Il s'agissait en principe d'une tâche à entreprendre pour qu'un lecteur du 21ème siècle puisse vraiment comprendre ce qu'un homme du 20ème siècle voulait vraiment dire sans pour autant déformer son sens et garder intact la véritable essence de son histoire. Les deux éditeurs considéraient cela comme une dette envers Dienach l'écrivain des chroniques de l'avenir qui ont complètement changé leur perspective de la vie. Le seul objectif était donc de rendre cet écrit accessible à tout le monde car si l'expérience de Dienach était bien réelle ce livre contient des informations révolutionnaires et énormément précieuses et a le potentiel de changer radicalement notre vision du monde et de l'humanité. C'est ce qui a été fait en veillant à ne rien changer au contenu tout en éliminant les notes non pertinentes concernant la vie de Dienach et en mettant l'accent sur son expérience du futur mais avec un langage plus simple et où les lacunes de la narration de Dienach n'avaient pas une place à occuper pour distraire l'attention sur le cœur du sujet. Maintenant que vous connaissez le contexte de cette histoire unique Cultination a le plaisir de vous faire voyager à l'avenir avec un extrait de l'introduction de l'édition 1979 du livre par Georges Papadis l'homme qui a personnellement connu Dienach Je cite Le traducteur des textes originaux connaissait personnellement Dienach Il croit que l'inspiration et l'écriture de ces textes n'était pas une création imaginaire de Dienach basée sur son éducation et ses capacités perspicaces Il s'agit d'un véritable phénomène de parapsychologie qui était lié à sa vie Peut-être a-t-il ajouté ses propres éléments Peut-être n'a-t-il pas vu ou vécu tous les événements qu'il décrit et présente de manière si vivante Ce qui est certain c'est que la plupart des éléments de base de ces textes sont des expériences vraies qu'il a vécues Il a vécu à l'avance une partie du futur à venir et un phénomène métaphysique d'une incroyable clarté lui est arrivé un phénomène de parapsychologie qui se produit rarement avec une telle intensité et rugosité Grâce à lui ce qui va se passer sur Terre à partir des dernières décennies du XXe siècle jusqu'en 3906 après Jésus-Christ nous est maintenant connu du moins en termes généraux On peut constater que même si Papa Adzis n'était qu'un simple étudiant au moment où il a reçu le journal de Dienach il a réussi à devenir ensuite un homme très respectable et admiré de son époque et ce en occupant le poste de vice-président du mouvement européen en étant membre fondateur de la société philosophique grecque et en travaillant comme professeur de philosophie et de culture il a pris de grands risques en publiant l'oeuvre de Dienach ce qui reflète à lui seul sa foi incontestable en son authenticité L'histoire est bien capable de nous bouleverser l'esprit avec ses détails qui ne font surtout pas partie du champ de la raison que le cerveau humain est habitué à explorer Le comble c'est qu'il n'existe jusqu'à présent un moyen certain qui nous permettra de lever le mystère et de lui faire découvrir s'il s'agit bien d'une réalité paranormale ou d'une simple fiction bien fondée et si tenace qui n'a pas encore resté cédé aux accusations d'hérésie Et malgré qu'on se sente dépassé par les propos de ce récit on ne peut qu'admirer la richesse de l'imagination de l'auteur ou d'être chamboulé par l'existence d'un phénomène comateux qui peut nous conduire à vivre quelques moments dans le futur Il est temps de vous quitter car notre vidéo touche malheureusement à sa fin mais on vous donne rendez-vous très prochainement N'hésitez surtout pas à partager avec nous vos commentaires sur ces histoires et pourquoi pas nous proposer de parler de la vôtre ainsi que vos critiques et vos avis sur le contenu de la vidéo Pour tout complément d'informations n'hésitez pas à consulter les sources de notre contenu figurant en description de vidéo Merci à vous et à bientôt sur KultiNation